première bougie démontée donc voilà un peu la tête qu'elle a du coup je vais démonter les autres pour voir s'il y a des différences et donc là c'était la première deuxième bobine qu'on enlève donc là c'est des petits groupes disques qui tiennent tout ça alors là par contre j'ai un petit doute sur celle là elle est vraiment noir comme s'il se passait quelque chose de bizarre ici il ya des dépôts blancs de part et d'autre là j'arrive pas à viser dessus je suis putain de focus de merde focus dessus c'est les bougies sur les deux derniers cylindres en allant vers là bas le par brise donc l'avant dernière la dernière donc là ici on voit clairement de l'huile qui se balade je pense que ça doit pas forcément être très bon là c'est un comparatif en fait des deux on a une qu'on voit les vrais à mon avis ça doit peut-être venir de là le problème et une qui a l'air pas trop mal en fait au final mais une voilà qui est loin donc je pense qu'il y a un problème suite de l'investigation sur le problème que j'ai de ralenti et de monter en régime avec des pertes de puissance donc je me suis rendu compte que cette bougie là elle avait vraiment une combustion bizarre je ne sais même pas s'il ya encore des étincelles qui se font ou soit elle doit être incomplète donc ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer déjà dans un premier temps pour tester avec une petite brosse en fer un peu de WB40 pour nettoyer un petit chiffon pour enlever la crasse qu'il y aura après derrière hop et donc j'ai décidé de faire ça parce qu'en fait ces bougies là la référence PKR7A elles sont introuvables dans les centres auto donc il faut faire une commande sur les sites c'est un peu compliqué on n'est jamais sûr que c'est la bonne référence en NJCAR parce que moi je suis sur du NJCAR là donc je suis obligé de partir sur des références croisées bizarres et tout donc c'est galère donc je vais essayer de voir si elle marche quand même et déjà la nettoyer dans un premier temps allez c'est parti alors voilà ce que j'ai après un premier nettoyage au WB40 avec un petit chiffon je vais essayer de zoomer sur là où je suis en train de montrer non ça veut pas qu'à ce couille c'est tout au zoom là focus de merde ok voilà un petit peu après nettoyage donc maintenant je vais venir gratter un tout petit peu tout doucement avec la petite brosse en ferraille pour enlever les petites merdes qui pourrait obstruer un petit peu la étincelle maintenant avec un petit chiffon doux je vais venir nettoyer l'intérieur le but c'est de pas ne pas abîmer la partie téton là qui fait le qui fait l'étincelle voilà j'enlève tous les petites crasses qu'il pourrait y avoir au niveau du métal là hop voilà donc on a nettoyé donc là moi j'ai mis des espèces de petites peluches là je vais les enlever je sais pas si ça va non ça ne va pas il va pas faire l'autofocus c'est fou ça on voit les petites peluches donc là on est de retour j'ai nettoyé le système j'ai gratté un petit peu on va pouvoir tester sur le véhicule ce que ça donne mais avant je vais remettre de la bonne essence je fais en sorte de mettre un produit pour pouvoir nettoyer et traiter l'essence comme ça je repars dans de bonnes conditions voilà j'ai nettoyé aussi la deuxième qui était plein d'huile donc il se tend d'avoir quelque chose d'un peu clean et donc du coup j'ai checké aussi que les céramiques n'étaient pas fissurés qu'il n'y a pas de souci à ce niveau là donc maintenant je vais pouvoir tourmenter sur le véhicule et faire un test avec de l'essence qui aura été traitées alors pour remettre la bougie dans le fond là bas on n'a pas beaucoup d'accessibilité donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une espèce de bite comme ça là hop un truc mou là et avec une douille longue donc j'ai mis après la bougie directement dans le puits et je suis allé la choper de travers comme ça hop voilà déjà la resserrer à la mano et dès que ça bouge plus d'y aller avec une clé pour pouvoir forcer un tout petit peu plus histoire de de bien la bloquer alors donc maintenant j'ai resserré tous les petits écrous de 10 on va rebrancher les cosses donc là c'est hyper simple on se met dans le sillage voilà on appuie bien sur le côté on voit qu'il y a des petits tétons mes couilles là hop et là après on appuie et c'est bon voilà là c'est rentré je crois on est en butée je vais remontrer pour l'autre on arrive on se met dans la prise en butée putain pas facile d'être en face hein voilà tac donc là je pousse un tout petit peu hop là voilà et maintenant sur le côté je pousse bim voilà on fait pareil pour les six et c'est parti